... Il est évident qu'après les événements dramatiques que nous avons connus, nous sommes allés vers une constitution que personnellement, je ne partageais pas. Je pense que la constitution, c'est-à-dire notre loi fondamentale, mérite une attention particulière. Et il faut que les Congolais travaillent et réfléchissent. Je crois qu'il faut tenir compte de l'évolution des choses. Ah, Amen ! Si je suis élu, je convoque un référendum constitutionnel. Ah, vous abrogez la constitution de 2002 ? Vous abrogez. C'est le peuple qui l'abroge par le référendum que j'aurais convoqué. Parce qu'en tant que président de la République, j'ai le droit de convoquer un référendum. Absolument. Bravo ! Il faut remettre ce qui peut apporter à ce pays la vraie démocratie. Et moi, j'ai appelé ça rendre à la liberté aux Congolais. C'est-à-dire, je dois casser la constitution actuelle qui n'est pas une constitution pour une démocratie. Et si on casse la constitution, vous voyez que le pays va se renouveler dans son ensemble. Oui, mais si vous cassez la constitution actuelle, vous faites quoi à la place ? Vous mettez quoi à la place ? Mais une vraie constitution ? En 2009, j'ai bien dit que cette constitution était mauvaise, qu'il fallait la changer. Mais je n'ai pas changé d'avis. Ah bon ? Ok. Puisque nous sommes tous d'accord, disons donc le 25 octobre, pour le référendum constitutionnel, Votons tous pour le oui. C'est-à-dire, je dois casser la constitution. Après les événements dramatiques que nous avons connus, nous sommes allés vers une constitution que personnellement, je ne partageais pas, je pense, que la constitution, c'est-à-dire notre loi fondamentale, mérite une attention particulière. Et il faut que les Congolais travaillent et réfléchissent. Je crois qu'il faut tenir compte de l'évolution des choses. Si je suis élu, je convoque un référendum constitutionnel. Ah, vous abrogez la constitution de 2002 ? Vous abrogez. C'est le peuple qui l'abroge par le référendum que j'aurais convoqué. Parce qu'en tant que président de la République, j'ai le droit de convoquer un référendum. Absolument. Bravo. Il faut remettre ce qui peut apporter à ce pays la vraie démocratie. Et moi, j'ai appelé ça rendre à la liberté aux Congolais. C'est-à-dire, je dois casser la constitution actuelle qui n'est pas une constitution pour une démocratie. Et si on casse la constitution, vous voyez que le pays va se renouveler dans son ensemble. Oui, mais si vous cassez la constitution actuelle, vous faites quoi à la place ? Vous mettez quoi à la place ? Mais une vraie constitution ? En 2009, j'ai bien dit que cette constitution était mauvaise, qu'il fallait la changer. Mais je n'ai pas changé d'avis. Ah bon ? Ok. Puisque nous sommes tous d'accord, disons donc le 25 octobre pour le référendum constitutionnel, votons tous pour le oui. Sous-titrage ST' 501 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 ...